Le Moyen-Âge est perçu comme une époque obscure et troublée, un âge de ténèbres marqué par les guerres et les famines où le progrès et la civilisation se seraient arrêtés. Et pourtant, au XIIe siècle s'amorça un spectaculaire développement démographique et économique qui entraîna au XIIIe et XIVe siècle un vaste mouvement de construction de nouvelles villes en Europe. Ce phénomène connut une densité impressionnante et unique dans le sud-ouest de la France, où plus de 300 villes neuves virent le jour en moins de 150 ans. On les désigna sous le nom générique de Bastide. Musique L'une des caractéristiques essentielles des Bastides est leur plan. Les rues de Côte-de-Coste sont droites et se coupent en angle droit. Lors de la fondation de la ville, des arpenteurs, des géomètres de l'époque, trinçaient au cordeau les deux rues principales appelées rues chartières ou carreras, car leur largeur permettait à deux charrettes de s'y croiser. Elles se coupaient en angle droit et rejoignaient les quatre portes de la ville. Musique Les arpenteurs traçaient ensuite les rues secondaires, appelées ruettes ou carreras, et qui coupaient les deux voies principales, toujours en angle droit. Musique Cette place est entourée d'un passage en galerie appelée ambance ou cornière, protégeant les passants du soleil et des intempéries. Musique Côte-de-Coste conserve de nombreuses maisons à colombage, témoignage des techniques de construction de l'époque. L'une d'elles est encore surmontée d'un poste de guet. Musique Côte-de-Coste appartient à la catégorie des bastides de rivière, construite en plaine. D'autres bastides furent au contraire bâties sur des collines pour des raisons stratégiques. Elles sont appelées bastides de hauteur, comme Pumirol. Musique Musique Il s'agit de la plus ancienne bastide du Lot-et-Garonne. Fondée par le comte de Toulouse, Raymond VII, en 1246, elle devait lui permettre d'étendre son influence à la limite de son comté. Car au Moyen-Âge, le roi de France n'était qu'un personnage lointain, qui n'avait guère d'autorité en dehors de ses propres domaines. Au sud de la Loire, le pouvoir appartenait au grand seigneur féodaux. A l'est, les comtes de Toulouse contrôlaient toute la région de Toulouse, jusqu'au Rhône. La lutte contre l'hérésie cathare fut le prétexte de tout trouver par les rois de France pour mettre un terme à leur puissance. La croisade des Albigeois débuta en 1209 et conduisit à la destruction de la civilisation du Pays d'Homme. Musique Vaincus, les comtes de Toulouse se virent alors interdits de fonder tout centre de peuplement avec des murailles. Mais la création des Bastides leur permit de contourner l'interdiction car les villes neuves étaient pour la plupart des villes ouvertes, c'est-à-dire sans rempart. Ces derniers étaient construits bien après la fondation de la ville et très souvent par les habitants. Musique Ainsi, pour Puy-Mirole, une enceinte fortifiée longue de près de 800 mètres protégeait la cité, mais ce n'est pas Raymond VII qui la fit élever. Ce sont les habitants eux-mêmes en 1283. Musique Épousant la forme du site, Puy-Mirole est construite autour d'une grande rue, d'où partent les rues secondaires qui la coupent en angle droit. Musique Cette grande rue traverse la place, centre de la vie publique, politique et économique, sur laquelle se tenait la halle pour les marchés. Musique Reconstruite au XVIIe siècle, l'église Notre-Dame du Grand Castel est en retrait, en diagonale par rapport à la place. Elle conserve d'origine son porche du XIIIe siècle et la base de son clocher. Musique Au Moyen-Âge, fleuves et rivières constituaient les voies de communication les plus sûres et les plus rapides, mais la Garonne se montrait parfois bien capricieuse. Musique Musique Au XVIIe siècle, un canal latéral fut creusé reliant l'océan à la Méditerranée. C'est le canal du Midi. De nos jours, le transport des marchandises a disparu, mais le tourisme lui a donné un second souffle. Excellent moyen pour rejoindre la Bastide de Sérignac-sur-Garonne. Applaudissements Sérignac-sur-Garonne appartient à la catégorie de Bastide dite « à enveloppement » car elle fut créée autour d'un village plus ancien et d'une église. La Bastide possède plusieurs maisons à colombage, une place et des cornières de chaque côté de la rue principale, mais le tracé des rues n'est pas régulier. Le plan n'est donc pas le seul critère caractérisant une Bastide. Un autre élément, cette fois d'ordre juridique, doit être pris en considération. Il s'agit d'un contrat, le paréage, qui était conclu entre deux ou trois parties. D'un côté, le fondateur, roi ou grand seigneur, de l'autre, le ou les propriétaires des terrains, seigneur laïque ou ecclésiastique. Le paréage précédait toujours la fondation de la Bastide. Pour Sérignac-sur-Garonne, le paréage fut conclu en 1273 entre Gaston, vicomte de Béarnes et seigneur du Brulois, fondateur de la Bastide, et le prioré de l'Eirac, propriétaire des terrains. Le clocher de l'Eglise reste l'élément incontournable et fort rare du patrimoine de Sérignac-sur-Garonne. De forme hélicoïdale et appelé aussi clocher torse, il date de la fin du XVe siècle. Détruit au cours de son histoire, il fallut attendre 1989 pour le voir reconstruit avec les techniques d'aujourd'hui, mais dans la tradition d'hier, en s'appuyant sur le savoir-faire des compagnons du Tour de France. Le Lot-et-Garonne offre de nombreux sentiers de randonnée. Les parcourirs à pied, à VTT ou à cheval permettent d'approcher la nature au plus près et de découvrir églises oubliées et villages cachés. Mais si de nos jours, ces chemins sont propres et agréables, il en était tout autrement au Moyen-Âge. A cette époque, les routes étaient peu sûres, mal ou pas entretenues. De nombreux brigands, anciens soldats ou routiers écumaient les régions boisées qui leur offraient des repères tout trouvés. Dans certains cas, la création de Bastide répondait à un besoin de sécurité pour mettre à l'abri des populations menacées. Ainsi, la Monjoie fut créée en 1298 par le roi de France, Philippe le Bel, suite aux plaintes élevées contre les brigands qui sévissaient dans la région. Dominant ces deux grands lacs, la Monjoie conserve le charme de son passé médiéval. La place ne conserve ses couverts que sur un seul côté. Mais l'élément essentiel de son patrimoine demeure l'église Saint-Louis, légèrement en retrait. Elle date de la fin du XIVe siècle. L'intérieur abrite un magnifique retable et les précieuses reliques de Louis IX, plus connues sous le nom de Saint-Louis. A cette époque-là, il semble que beaucoup de brigands étaient dans la région. Et puis, il faut dire que la Genée était aussi sous dominance anglaise. Philippe le Bel décida alors, pour essayer de reprendre une partie du sud-ouest, de faire de la Monjoie une Bastide. Et pour s'attirer la sympathie des habitants et des seigneurs qui étaient dans cette Bastide, qui étaient autour de la Monjoie, ou dans cette Monjoie plutôt, il décida de porter les reliques, de faire un cadeau à la Monjoie, des reliques de son grand-père Saint-Louis. Un second document suivait le paréage. C'était la charte de coutume. La charte de coutume énumérait toute une série d'avantages et de libertés accordées par le fondateur à tous ceux qui venaient s'installer dans la ville neuve. La mairie de la Monjoie conserve dans ce cadre la charte traduite en français moderne, l'original étant conservée aux archives départementales. La charte de la Monjoie prévoyait notamment que les habitants pouvaient utiliser le bois des forêts environnantes pour construire leur maison, qu'ils pouvaient faire venir de l'extérieur le sel nécessaire à leur usage et à celui de leurs animaux, et qu'un marché aurait lieu toutes les semaines sur la place. Toujours dans le sud du Lot-et-Garonne, non loin du Gers, la Bastide de Francescas fut fondée en 1286 par le roi d'Angleterre Édouard Ier, qui signa un paréage avec les abbés de Condon. Au cours de la guerre de Cent Ans, Francescas passa tour à tour aux mains des Français et des Anglais. Il s'agit d'une Bastide de modèle circulaire en raison de sa forme. Elle conserve du Moyen-Âge sa place centrale à la forme particulière de rues élargies entourées des couverts. L'église est, quant à elle, reléguée bien loin de la place, tout contre les anciens remparts. Elle possède l'un des plus beaux porches au renaissance du Lot-et-Garonne. Sous-titrage Société Radio-Canada A quelques kilomètres de Francescas, le train touristique de l'Albray permet de découvrir cette région marquée pour toujours par l'une des familles les plus illustres du pays, la famille d'Albray. L'arrivée à Mésin offre un autre paysage. Les champs et les collines cèdent peu à peu la place au sable et au pain maritime. C'est la forêt des Landes. Bourgade agréable, aux aires de vacances, la Bastide de Durance est un havre de paix au milieu de la forêt. Le roi anglais Édouard II éleva la Bastide en 1320 par un contrat de paréage avec le seigneur de Durance et l'abbaye de Castel. Le village de Durance conserve de magnifiques vestiges de son passé. La porte sud est surmontée d'une tour carrée dotée de meurtrières, témoignage avec une autre tour des anciens remparts. Plusieurs maisons à colombages entourent l'ancienne place et la rue principale. L'église, quant à elle, date du XVe siècle. La maison d'Henri IV rappelle que la région constituait une réserve de chasse pour la famille d'Albray. Déjà au Moyen-Âge, la chasse était avec la guerre l'occupation favorite des seigneurs et des rois. Durance est aussi connue pour avoir élevé le jeu de boule au rang de sport national. Régulièrement, son équipe rencontre les autres comités de la région, comme ici, à Lavardac. La Bastille de Lavardac fut construite autour d'une route importante, la Ténarèse, connue au temps des Romains et qui reliait les Pyrénées à la Garonne. Extension d'un village déjà existant, la Bastille fut fondée en 1268 par Alphonse de Poitiers, l'un des personnages qui a le plus marqué son époque dans la région. Le traité qui avait mis fin à la crise des Albigeois en 1229 prévoyait que Jeanne de Toulouse, la fille et unique héritière du comte de Toulouse, Raymond VII, se marie avec l'un des frères du roi. Ce frère s'appelait Alphonse de Poitiers. Il devint le nouveau comte de Toulouse, vassal du roi de France à la mort de Raymond VII en 1249. La Vardac possède une particularité importante, elle n'a jamais possédé de place. Par contre, les rues sont bien droites et se coupent en angle droit. Une tour du XIIIe siècle, accolée à une grande maison bourgeoise du XVIe, rappelle la présence d'un château. Un pont à trois arches traversait la baïse. Aujourd'hui, seules les bases de ces piles sont médiévales. Les autres furent élargies pour permettre le passage des bateaux de marchandises au temps où la région vivait encore, de la bâtellerie. La Vardac reste aujourd'hui un port et une étape importante pour les vacanciers. Le tourisme fluvial a redonné vie à la rivière. Ce mode de transport permet d'admirer certains sites magnifiques et de rejoindre la rivale médiévale de la Vardac, la Bastide de Vianne. Au Moyen-Âge, les rois n'administraient pas directement leur domaine et désignaient pour cela des représentants les Sénéchaux. L'un des plus connus du côté anglais fut Jean de Grailly. Il créa, en 1984, la Bastide de Vianne pour le comte du roi d'Angleterre. Il souhaitait ainsi contrer la fondation de la Vardac quelques années auparavant par Alphonse de Poitiers. Les terres furent cédées par le seigneur des lieux, Jourdain de Lille. Fait unique en son genre, la Bastide porte un nom de femme. Il s'agit du prénom de la tante de Jourdain de Lille, Vianne de Gontobiron. Vianne est surtout célèbre pour ses remparts, qu'elle conserve dans un état exceptionnel, sur environ 1250 mètres. Quatre belles tours carrées à un étage surplombent les portes de la ville et des tours rondes complètent le système défensif à chacun des angles. L'église date du XIIe siècle. Elle est située très loin de la place, tout contre les remparts. C'est pour cette raison que sa tour carrée fut fortifiée lors de la création de la Bastide. La création des Bastides permettait de centraliser et de contrôler l'administration comme la justice. Chaque nouvel habitant recevait un lot de terre pour y construire sa maison, l'aïral. Il la bâtissait lui-même et disposait pour cela d'un certain délai à ne pas dépasser sous peine d'amende. Il recevait ensuite un terrain pour son jardin potager, le casal, et enfin un terrain à l'extérieur de la ville pour son exploitation agricole. Ce sont les arpences. Les jardins potagers, ou casals, sont très caractéristiques et encore très présents. Ils se situent entre les zones d'habitation et les remparts, à l'intérieur même de la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada A partir de Vianne, la baïse coule nonchalamment vers Buzet-sur-Baïse pour y rejoindre le canal du Midi. Ici, la terre était déjà fertile au Moyen-Âge et les productions agricoles étaient abondantes avec une forte tradition vinicole. Au Moyen-Âge, les récoltes étaient vendues sur les marchés ou transportées par bateau jusqu'à Bordeaux. La petite ville de Buzet-sur-Baïse permet de visiter l'un des plus grands chais de la région. Le canal du Midi rejoint Damazon, bastide fondée par Alphonse de Poitiers en 1256 sur des terres appartenant à l'abbaye de Font-Gaillot. La charte de coutume fut octroyée dix ans plus tard. Les maisons qui entourent la place étaient celles des habitants les plus riches. Leur style architectural en atteste. Sous les cornières, le rez-de-chaussée abritait les ateliers des artisans et les boutiques. Le premier étage, servant d'habitation. La municipalité a redonné à certaines maisons leur caractère d'origine, avec des couleurs rappelant les villes provençales ou italiennes. Au centre de la place, la halle reconstruite au XIXe siècle abrite aujourd'hui la mairie. Quant à l'église du XIVe siècle, elle est située en diagonale au nord-est de la place. La plus grande bastide du Lot-et-Garonne doit son nom de la jonction entre deux fleuves, le Lot et la Garonne. C'est à ce point hautement stratégique que fut fondée vers l'an 1300 la bastide d'Aiguillon. Ce nom provenant du mot latin « aculeus » qui signifie « pointe ». Fondée par le roi de France Philippe le Bel, Aiguillon conserve peu de vestiges de son passé médiéval. La construction d'un château par les ducs d'Aiguillon au XVIIIe siècle entraîna la destruction d'une majeure partie de la bastide originelle. Une tour et quelques traces de remparts furent transformées et agrandies en parlement au début du XVIIe siècle. Il est devenu aujourd'hui une médiathèque moderne. Mais il faut savoir se perdre dans les ruelles bordant la place pour y découvrir la cité médiévale aux rues droites et se coupant à angle droit. La bastide est ici avec plusieurs maisons à colombage digne d'intérêt. Aiguillon marque le début du pays de Serres, appelé ainsi pour sa forme triangulaire rappelant les griffes de l'aigle. En remontant le cours du Lot, la petite ville de Clérac apparaît avec sa magnifique abbaye qui se reflète dans les eaux de la rivière. L'abbaye de Clérac joua un rôle prépondérant dans l'histoire locale. Elle abrite aujourd'hui le musée des automates qui retrace la vie quotidienne des moines au Moyen-Âge. Ce sont eux qui acclimatèrent la prune dente rapportée de Syrie par les croisés. Au XIIIe siècle, ils constatèrent que la fer séchée au soleil permettait de la conserver toute l'année. Au XIVe siècle, la Genée constituait une terre d'enjeux. Les Anglais occupaient le sud-ouest du pays depuis qu'Alienor, fille du duc d'Aquitaine, avait épousé en seconde noce Henri Plantagenet, duc de Normandie, comte d'Anjou et de Touraine, et plus tard, roi d'Angleterre. Le conflit était alors inévitable et aboutira à la tristement célèbre guerre de Cent Ans. Les rois de France et d'Angleterre utilisèrent la création de Bastide comme un instrument stratégique et politique au service de leurs ambitions personnelles. Les Bastides n'étaient pas les seules villes neuves créées au Moyen-Âge. D'autres villes furent fondées sans contrat de paréage par un seul parti. Ce fut le cas pour certaines abbayes et priorets qui ont fondé des villes nouvelles le long des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle ou pour regrouper une population en vue d'exploiter au mieux leurs vastes terres cultivables. On appelait alors ces villes des sauvetées car celui qui venait y habiter se retrouvait sous la protection de l'église. Ainsi, Castelmoron fut longtemps considéré comme une Bastide alors qu'il s'agit en fait d'une sauvetée. Elle a été créée au XIIIe siècle autour d'un château en bordure de la rivière Castelmoron signifiant château des marais. La ville conserve peu de vestiges mais possède plusieurs maisons à colombages et un château bien particulier. S'il n'a rien de médiéval, il vaut à lui seul le déplacement pour son style mauresque, rêve de la femme d'un ancien ambassadeur en Syrie. La ville de Chimé La ville de Chimé Dominant la vallée du Lot, Au-dessus de Castelmoron, la Bastide de la Parade offre l'un des plus beaux points de vue du Lot-et-Garonne. Fondée en 1969 par Alphonse de Poitiers par un paréage avec l'abbaye de Clérac, la Bastide de la Parade fut occupée en 1439 par Rodrigo de Villandreau, chef de brigand qui écumait les routes de la contrée. Au sud, les remparts dominent un éperon rocheux inaccessible. Sur les autres côtés, des murs, entourés de larges fossés remplis d'eau, protégeaient la Bastide. Les vestiges, encore visibles, permettent de s'en faire une idée fidèle. Dans les Bastides, une halle occupait le centre ou le côté de la place. Les habitants la construisaient eux-mêmes et très souvent en bois. Les aléas de l'histoire et l'agitation des hommes ont vu un grand nombre d'entre elles détruites ou reconstruites au XIXe siècle avec un style tout à fait moderne. La halle de la parade reste donc un bel exemple de halle médiévale telle qu'on pouvait les voir au XIVe siècle. Sa charpente de bois est une véritable œuvre d'art. L'église, exceptionnellement, donne directement sur la place qui compte aussi deux très beaux puits. L'abbaye de Clérac céda une autre partie de ses terres au roi d'Angleterre, Édouard Ier, pour y fonder la Bastide de Grange-sur-Lotte en 1281. Ces mêmes moines avaient auparavant défriché les terres alentours pour les cultiver. Ils avaient créé une importante exploitation agricole que l'on appelait, en latin, la Grandia, d'où le nom de la Bastide. Le village est au cœur d'immenses vergers de pruniers. Cela valait bien un musée. Dans une exploitation prunicole moderne, la ferme Berrino-Martinet, trois salles furent aménagées pour raconter l'histoire du pruneau depuis le Moyen-Âge jusqu'à Noujoux. De nombreux documents, costumes et outils témoignent du temps jadis. C'est l'histoire de toute une région qui est racontée ici, une région tournée essentiellement vers l'agriculture. Les prunes étaient acheminées jusqu'à Bordeaux, par le Lotte, mais lorsque la rivière devint impraticable en raison du nombre croissant de barrages, elles furent emmenées à Agen, d'où elles partaient pour Bordeaux et Marseille par le canal du Midi. C'est ainsi qu'Agen donna son nom aux fameux pruneaux. C'est au milieu des pruniers que l'on découvre également l'une des plus petites bastides du département, Saint-Sardoce. Elle joua pourtant un rôle très important dans la destinée de toute la région. Au Xe siècle, un prioret était déjà implanté sur le site de la future bastide. Mais au XIIIe siècle, il se trouva fort appauvri et menacé de disparaître. Les religieux n'hésitèrent pas à contracter un paréage avec le roi Philippe le Bel en 1289, qui créa la bastide de Saint-Sardoce. Le village conserve son tracé circulaire et son église du XIIe siècle avec un magnifique Porsche de style romand. Saint-Sardoce fut le théâtre de terribles événements à l'origine en partie de la guerre de Cent Ans. En 1323, alors que le pays était encore en paix, des seigneurs anglais pénétrèrent dans la bastide et pendirent haut et court le procureur du roi de France. Ce dernier demanda réparation en vain. Les rapports franco-anglais s'envenimèrent et en 1324, le roi de France confisqua la Genée et mit ses armées en état de guerre. Jean de Greilly, sénéchal de la Genée pour le roi d'Angleterre, fonda la bastide de Sainte-Livrade en 1289. Le nom de la bastide provient de la patronne du lieu Livrade, vierge à Genèse, martyrisée et canonisée. Sainte-Livrade possède une très belle église romane du XIIe siècle. Elle abrite un gisande en marbre blanc d'un évêque du XIVe siècle aux vêtements ecclésiastiques majestueux. La bastide était entourée de remparts construits en briques. Il en reste une haute tour du XVe siècle, flanquée d'un escalier monumental. Le nord du Lot-et-Garonne Le nord du Lot-et-Garonne Fondé par Alphonse de Poitiers, la bastide de Montclar domine la vallée du Lot et du Tolzat, lui conférant une position stratégique prépondérante. Elle fut l'une des douze villes les plus importantes de la Genèse. Aujourd'hui, elle ne conserve que très peu de vestiges du Moyen-Âge. Heureusement, une association de bénévoles a permis de sauver et de mettre en valeur les éléments indispensables à la vie dans les villes médiévales, et bien souvent disparus, les puits. Pour la plupart, les puits furent détruits pour permettre la circulation des voitures. Il y en avait pourtant plusieurs dans chaque bastide, sur la place, mais aussi dans les rues principales et aux intersections, pour ravitailler les habitants en eau. Au Moyen-Âge, la majeure partie de la population appartenait au monde paysan. Venir s'installer dans une bastide permettait d'échapper à sa condition de serre, mais beaucoup d'habitants continuaient à travailler la terre. Ce sont ces gestes d'antan, qui ont perduré presque inchangé jusqu'au début du XXe siècle, que peuvent découvrir les visiteurs à la ferme du Chaudron Magique. Ce parc reconstitue ce que l'agriculture peut apporter de meilleurs en termes de qualité des produits et de qualité de vie. Bonjour ! Bonjour ! Au nord de Mont-Clar, la bastide de Saint-Pastour est la plus petite de l'Otégaronne. Établie sur un plateau dominant un site vallonais, elle appartient à la catégorie des bastides dites « à un axe ». Son plan s'organise autour d'une rue principale, la rue Jeanne d'Arc, et de deux rues parallèles. Cette grande demeure appartenait au Sénéchal. Elle fait face à la halle qui donnait directement sur la grande rue. Par contre, la bastide n'a jamais possédé de place. Saint-Pastour conserve également de son passé médiéval les vestiges d'un château féodal. Des restes de ses remparts et une porte surmontée de la statue de Jeanne d'Arc. La statue de Jeanne d'Arc à Saint-Pastour est purement anecdotique, puisqu'elle remonte dans les années 1903. La délibération du conseil municipal autorisant la pose de cette statue date effectivement de 1903. Et l'anecdote est la suivante. Le curé Potard, curé de Saint-Pastour, menait ses ouagnes d'une main de fer. Et l'un de ses habitants, ayant certainement péché, on n'en connaît pas l'origine du péché, a été condamné à offrir une statue de Jeanne d'Arc, qui a été déposée sur la porte des Anglais. Fondée en 1259 par Alphonse de Poitiers, la Bastide de Castillonesse est bâtie sur un pêche ou colline dominant la vallée du Drô, aux portes mêmes de la Dordogne. Castillonesse offre le tracé caractéristique des Bastides à deux axes, mais, particularité importante, elle s'est développée davantage en longueur qu'en largeur. La place est entourée des cornières et l'on peut y remarquer le magnifique cloître rénové rappelant l'abbé de Cadouin. Castillonesse fut fondée pour protéger les populations locales contre les brigands qui terrorisaient la région. Trop faible pour assurer cette protection, les seigneurs de Lanquet et l'abbé de Cadouin demandèrent à Alphonse de Poitiers de créer cette ville neuve. La Bastide souffrit énormément de la rivalité franco-anglaise et passa tour à tour aux mains des Français et des Anglais. Sa charte de coutume, accordée en 1266, fut même brûlée pendant ses années troubles. La Bastide ne redevint définitivement française qu'en 1451. Sur les chemins du Lot-et-Garonne, des chevaliers des tons modernes juchés sur de drôles de machines ont remplacé les destriers du Moyen-Âge. Plusieurs clubs de quad existent pour se lancer sur les chemins et se faire plaisir tout en respectant l'environnement et les autres promeneurs. Qu'aurait pensé Alphonse de Poitiers en voyant surgir cette horde d'un nouveau genre dans sa Bastide de Ville-Réal. Créée en 1967, Ville-Réal marquait la limite des possessions françaises et anglaises en Périgord. Le paréage fut signé avec l'abbé d'Aurillac et le seigneur de Gontobiron. La charte des coutumes fut attribuée le 1er mai 1289. L'hygiène et la propreté étaient l'une des principales préoccupations. Quiconque jettera des ordures dans la rue sera puni par notre bail et par les consuls, comme il paraîtra convenable. La Bastide de Ville-Réal est célèbre pour sa halle remarquable du XIVe siècle. Sa charpente est un témoignage poignant du talent des artisans médiévaux. Certaines poutres en chaîne atteignent près de 15 mètres de long. L'administration des Bastides était particulièrement développée et en avance socialement sur son temps. Les habitants élisaient des représentants, les consuls ou jurats pour administrer les affaires de la cité aux côtés du représentant du fondateur. Leur nombre pouvait varier de 5 à 30. Ils se réunissaient dans la maison des consuls, parfois située au-dessus de la halle, comme à Ville-Réal, ou dans l'église. Car dans les cités médiévales, l'église n'était pas seulement un lieu de culte. Comme à Ville-Réal, elle était parfois fortifiée. Tours, chemin de ronde et meurtrière, lui conférait des allures de véritables châteaux forts. Bâti sur une colline à 180 mètres au-dessus de la Lede, Mont-Flanquin est une bastide de hauteur répondante à des fins purement militaires. Créée en 1956 par un paréage entre Guillaume Amagneux, seigneur de Calviac, propriétaire des terres et Alphonse de Poitiers, elle devait constituer une deuxième ligne de défense derrière le lot face aux Anglais. Malgré la forme ovale de la ville, les rues se coupent en angle droit et se rejoignent sur la place centrale de forme carrée. Elles conservent de magnifiques demeures médiévales et ses arcades tout aussi belles. Après plusieurs luttes franco-anglaises, la cité fut annexée à la couronne d'Angleterre et devint la résidence du Prince Noir durant la guerre de Cent Ans. Il résidait, dit-on, dans cette maison à l'angle de la place. Montflanquin ne redevint française qu'à la fin du conflit. L'église Saint-André conserve une partie de ses murs d'origine et un porche aux six arcs successifs. Au sud de Montflanquin, le site occupé par Villeneuve-sur-Lotte n'était à l'origine qu'une région boisée. Ce sont les habitants du village de Pujol, en contre-haut, qui furent à l'origine de la Bastide. Pujol, aujourd'hui halte de charme pour les touristes, fut très éprouvé par la crise des albigeois, à tel point qu'il était condamné à disparaître. Ses habitants, amenés par l'abbé d'Eis, demandèrent l'autorisation à Alphonse de Poitiers de construire un nouveau village dans la plaine. Alphonse de Poitiers céda les terrains. Le paréage fut conclu le 12 avril 1264. Villeneuve-sur-Lotte fut construite en deux quartiers distincts sur chaque rive du lot, ce qui nécessita la construction d'un pont. Ce sont les habitants eux-mêmes qui devaient le construire, mais dans le cas de Villeneuve, l'obstacle à franchir était important. Le premier pont fut bâti seulement 20 ans après la fondation de la Bastide par les Anglais, ce qui, pour l'époque, constituait un délai très court. Le pont d'origine comportait trois tours et devait ressembler au pont valentré de Cahors. Emporté par deux crues successives, il fut reconstruit au XVIIe siècle. La ville conserve aussi de son passé médiéval deux tours d'environ 30 mètres de haut, marquant les portes de la ville en direction de Paris et au sud vers Pujol. Construites en pierre et en briques, elles sont coiffées d'une toiture à quatre pans et couronnées d'un chemin de ronde. Chacune d'elles comporte une salle de garde et une prison. Villeneuve-sur-Lotte garde une forte tradition commerciale et chaque semaine le marché occupe la place comme au Moyen-Âge. Aux confins du département, près du Tarn-et-Garonne, la Bastide de Toron d'Agenay est bâtie sur une colline dominant la vallée du Boudouissou. fondée par Alphonse de Poitiers en 1970, son caractère militaire ne fait aucun doute. L'existence de remparts se devine aisément. La place conserve ses cornières sur plusieurs côtés et son puits. Mais la pièce maîtresse de la Bastide est son beffroi, surmontée d'une horloge lunaire, pièce rare en France et unique dans la région. Vous avez devant vous une horloge particulière qui a deux fonctions. La première, c'est de donner l'heure aux habitants du village et la deuxième, par un mécanisme très simple de faire apparaître les façons à la base de la lune au clocher qui est au-dessus. Donc, vous avez ici une machine qui est particulière. Pourquoi ? Parce que c'est la numéro 4 d'une série et on ne trouve pas les autres et surtout parce qu'elle est répertoriée au Monument de France dans un contexte particulier puisqu'elle a une forme qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est une forme caractéristique et c'est pour ça qu'elle est pratiquement, je crois, même unique. Les Beffrois permettaient d'annoncer les réunions, les événements importants, mais ils n'étaient pas aussi répandus que dans les villes du nord. Dans les Bastides, une tour équipée d'un clocheton et surplombant l'une des portes assurait le rôle du Beffrois. Celui de Tournon-Dagenais, restauré au XVIIe siècle, est donc l'un des plus beaux et des plus caractéristiques de la région. Musique Les Bastides du Lot-et-Garonne ont façonné son paysage et modelé le mode de vie de ses habitants. Musique Sous l'impulsion du centre d'études des Bastides, les maires de ces communes se sont regroupées en associations et ont pris leur destin en main pour rendre à ce patrimoine exceptionnel la place qui doit être la sienne. Musique Il constitue aujourd'hui un fabuleux trésor à découvrir et à apprécier tant pour sa signification historique que pour son potentiel en termes d'animation, de qualité de vie et d'accueil. Musique 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 Musique